Merci Madame le maire. Peut-être un mot pour commencer, pour indiquer à Hervé Grélard, qui a dû être un peu inattentif, que j'avais moi entendu quelques critiques du côté de Julien Benvel sur la politique de déconfinement du gouvernement. Je sais leur goût du débat à tous les deux et si le confinement n'aide pas, je suis sûr qu'ils trouveront le moyen de se parler. Pour revenir à la délibération qui nous est présentée, bien sûr c'est un sujet particulièrement important pour la ville de Nantes et plus largement puisque la culture c'est tout simplement ce qui nous permet de faire société ensemble aussi. Je ne peux que partager et appuyer la présentation qui a été faite par David à l'instant et notamment le souci qui est le sien de s'adresser à toute la chaîne culturelle et en premier lieu aux salariés, aux travailleurs de la culture qui sont aujourd'hui inquiets, qu'il s'agisse de celles et ceux qui sont des structures porteuses de festivals, de nos grandes institutions culturelles à toutes celles et ceux comédiens, techniciens que nous plaçons dans la case des intermittents et pour lesquelles il y a de nombreuses questions qui sont posées et qui sont toujours aujourd'hui intéressantes. Et puis à nos commerçants, qu'il s'agisse des bars, des cafés, de nos librairies qui sont aujourd'hui particulièrement impactées. Laurence Garnier a raison de rappeler que pour le monde de la culture, il n'y a pas un avant et un après. Tout s'est arrêté brutalement à la fin du mois de février au début du mois de mars. Je veux aussi rappeler que ce que nous faisons ensemble, ce qui nous est proposé est d'importance première. D'abord parce que les choix que nous portons ensemble ne sont pas partagés par l'ensemble des collectivités puisque 60% d'entre elles ont baissé leur budget culturel ces dernières années. C'est dire s'il faudra changer de braquet pour affronter la crise qui se développe sous nos yeux. Je veux également rappeler que l'effort des collectivités dans le domaine culturel, c'est 84,5% de leurs dépenses. C'est deux fois plus que l'État qui consacre 1,8% de ses dépenses. Au sein de ces collectivités, c'est le bloc communal qui prend 75% de l'effort. C'est important de le rappeler parce que si j'entends que nous appelons tous de nos voeux un grand plan de relance des arts et de la culture, en tout cas nous mettons l'ambition à cette hauteur-là, un grand plan de relance des arts et de la culture, alors il faut constater que ce qui est proposé pour l'instant par Franck Riester est complètement insuffisant avec quelques dizaines de millions d'euros seulement. Et pour ne prendre qu'un exemple qui m'est cher et vous le comprendrez, pour les auteurs, il s'agit d'une aide de 500 000 euros divisé par environ 60 000 auteurs repérés, c'est 7,50 euros par auteur, vous conviendrez que c'est tout petit et qu'il faudra là aussi changer de braquet et engager un effort qui est tout à fait collectif. Nous jouons en tout cas notre rôle, c'est ce que nous faisons avec l'annonce de Johanna Roland ce matin de la réouverture des médiathèques. J'ajoute qu'il ne faut pas s'attendre à une réouverture de l'ensemble du réseau de manière très massive et dès le 11 mai. Johanna Roland a précisé qu'il y avait 150 000 documents dehors, il faudra donc les désinfecter, le terme n'est pas joli, mais veillez à ce qu'ils ne soient pas vecteurs de propagation du virus, il faudra mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour protéger nos agents, mais je veux vous dire qu'ils se sont réunis hier dans un séminaire numérique particulièrement suivi. Je peux vous dire ce matin leur engagement complet, total, pour proposer des offres innovantes par étapes pour arriver à une réouverture complète du réseau plus vite. Mais nous aurons très rapidement, dans les semaines qui viennent, une offre permettant de retrouver des livres à la maison et je crois que c'est particulièrement important à l'heure où les GAFAM, les Google, Amazon apparaissent comme les grands gagnants de la crise, donc il faut que nous puissions retrouver autrement qu'avec des achats sur Internet le chemin des livres et c'est ce qui sera permis dans les prochains jours. Nous jouons notre rôle également, ça a été rappelé par David, mais je crois qu'il faut le faire avec insistance pour rassurer un public qui est particulièrement inquiet en maintenant nos subventions aux événements, en maintenant nos subventions municipales et en tenant nos engagements. Et puis avec ce fonds d'urgence d'un million d'euros qui est un apport particulièrement important, mais là encore il faudra que chacun joue son rôle pour que le monde d'après soit aussi celui des arts et de la culture et aujourd'hui la crise qui se développe est particulièrement inquiétante. Merci de votre attention. Merci.